La composante 2 a trait à l'innovation. Son objectif est le développement des initiatives entrepreneuriales innovantes à travers des programmes de pré-innovation, d'incubation et d'accélération. Les populations cibles sont essentiellement les startups et les PME innovantes, des défricheurs de nouveaux espaces de l'ère de la modernité où l'innovation et la digitalisation sont reines. Notre activité principale consiste à récupérer non seulement les déchets liquides de manioc obtenus sur les sites de transformation d'Achiqui et de Plakali, mais aussi de leur donner une plus-value en un produit appelé le bioéthanol utilisé comme biocombustible pour la cuisson propre, utilisé comme alcool médical, utilisé comme alcool alimentaire, la liqueur, utilisé comme alcool industriel pour produire les gels hydroalcooliques, pour produire les parfums et enfin pour produire le bio carburant utilisé dans les moteurs essence. Non seulement cela, nous produisons également du sureau de glucose à partir de l'amidon de manioc. Nous avons bénéficié de formations. Nous souhaiterions passer aux phases de développement. Et c'est dans cet élan que nous avons postulé pour l'appel à projets lancés par l'agence Côte d'Ivoire PME dans le programme Incubation Express. Et Dieu merci, nous avons été lauréats avec le deuxième prix. Nous étions six avant le programme. Et juste après le programme, avec le matériel obtenu, nous sommes désormais huit. Nous avons bénéficié de plusieurs matériels, dont une machine très importante qui est le refroidisseur, qui nous permet maintenant de pouvoir avoir toujours de l'eau froide pour mieux condenser la chaleur et avoir un maximum de bioéthanol. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.